Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24 et bonjour Roland Dumas. Bonjour. Vous publiez le dernier tome de vos carnets, de vos mémoires, que vous avez décidé d'arrêter le jour de votre 92e anniversaire. Oui, il était temps. L'été dernier, peut-être était stage. C'est un grand plaisir de lecture, je tiens à le dire tout de suite. C'est publié sous le titre politiquement incorrect qui n'est pas volé du tout, je le dis aussi. Ça pullule d'anecdotes, de réflexions légères, lestes même parfois, profondes évidemment sur la géopolitique. Alors c'est difficile de passer une dizaine de minutes avec vous et de tout évoquer. Le journaliste, le résistant d'abord, le journaliste, l'avocat, deux fois ministre de François Mitterrand, ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil constitutionnel, il y a aussi l'esthète, l'homme à femme, enfin j'en passe sur les sujets. Je vais, vous ne m'en voudriez pas, plutôt axer sur l'actualité et puis aussi sur les paradoxes de la personnalité de Roland Dumas. Mais d'abord, je ne peux pas commencer par revenir sur ce que vous avez dit ce matin. Alors là, pour le coup, c'était encore dans le politiquement incorrect, peut-être même dans la correctionnelle, on verra. Chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV à propos de Manuel Valls. On écoute. — Vous pensez qu'il est socialiste, Manuel Valls ? — Leur, ça va dire. Comme une grande partie des socialistes français. Regardez un peu l'histoire des socialistes depuis la guerre d'Algérie, hein. C'est quand même des socialistes qui ont fait la guerre. — Il est sous influence juive ? — Ah, probablement. — Vous le pensez ? — Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. — Bien sûr. Mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le dire ? Parce que c'est une réalité. — Manuel Valls sous influence juive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et sous l'influence de sa femme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? — Eh bien, écoutez, l'expression était dans la question. Est-ce que Manuel Valls subit l'influence du gouvernement israélien ? — Ah non. On vous a dit « influence juive », justement, c'est pas pareil. Très important. — Peut-être pas. — Pas important. — Non, non. Mais c'est très important, Roland Dumas, justement. — Tout à fait. — Peut-être qu'on ne vous aurait pas fait le même reproche si vous avez dit « il est sous influence du gouvernement israélien ». — Oui, oui. — Ça restera à démontrer aussi. — Oui, peut-être, oui. Bon, ceci étant, moi, je pense que nous sommes dans un régime de liberté. Je crois savoir que beaucoup de gens se sont mobilisés ces jours derniers pour dire « on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela ». Très bien. — Par exemple, la liberté, je pense quelque chose, je le dis. — D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Et puis en plus, vous dites qu'il est sous l'influence de sa femme. Mais à ce moment-là, c'est exactement ce qu'on vous a dit à vous, à un moment donné, que vous étiez sous l'influence. Vous en parlez librement de vos maîtresses dans votre livre. La relation que vous avez eue avec la fille d'ancienne ministre de la Défense syrien ou Christine Devier-Jeancourt, c'est comme si on disait « il est sous l'influence de ses maîtresses, Roland Dumas ». — Oui, pourquoi pas ? Mais on aurait le droit de le dire. — Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'un homme... — Je ne pense pas. Mais peu importe. Si les gens le croient, ils le croient. Et si je le démons, je le démons. Si M. le Premier ministre dit qu'il n'est pas sous l'influence de personne, très bien. Il le dit. — Ça ne reprend pas un antisémitisme, un thème antisémitisme ordinaire, ce que vous avez dit. — Vous voyez l'antisémitisme partout. Je vous en prie. — Non, pas partout. Pas partout. Mais simplement de dire qu'un homme, parce qu'il a épousé une femme qui est juive, est sous l'influence... — Vous croyez que je suis le seul à penser à dire ce que je dis ? — Ah non, non. Mais ce que je vous reproche, c'est pas de dire ce que vous pensez. C'est peut-être pas aller au bout de votre pensée, non ? — Si. C'était le bout du bout pour moi, c'est tout. On pose une question. Si je réponds, bien sûr que non. Mais personne ne me croira. Et moi-même, je ne me croirais pas. Parce que je pense au contraire. Si je pense au contraire, je le dis. — Vous avez vu ce que vous avez déclenché ce matin. C'est... — Comme disent les Suisses, j'ai mis le feu au lac. — Vous prenez ça... Vous n'avez peur de rien enfoncer. — Mais écoutez, je suis pas arrivé à l'âge où je suis, après avoir vécu ce que j'ai pu vivre au cours de cette longue vie, pour dire, écoutez, je sais pas, regardez, vous voulez que je m'excuse, je vais réfléchir. Mais non ! — Vous ne vous excusez pas. — Je m'excuse pas. Très bien. — Rassurez-moi, on peut être juif et ne pas être inféodé au gouvernement d'Israël. — Ah ben bien sûr. Mais enfin, il y a une nuance, là, quand même. Je ne sais pas comment l'analyser. Écoutez, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous allez dans un département qui s'appelle la Dordogne. J'ai été élu. À quelques kilomètres de Périgueux, à 25 kilomètres exactement, vous avez un endroit qui s'appelle Brantome. Vous y verrez un grand monument aux types qui ont lutté, les maquisards qui ont lutté contre les Allemands. Et vous y verrez la liste des fusillés. Il y a 26 fusillés. Il y a mon père dans les 26 fusillés. Et il y a 15 ou 20 juifs. Vous vouliez que je critique les juifs ? — C'est justement ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? — Vous ne comprenez pas. Mais c'est à vous de le déterminer. Si les juifs ont tort sur un sujet, ils ont beaucoup de qualités. — Mais là, vous faites une généralité. Vous dites « les juifs ont beaucoup de qualités » ou « les juifs ont tort ». Qu'est-ce que ça veut dire ? — Bien sûr. C'est vrai. Parce que c'est une entité. Vous ne l'avez pas menée, quand même. Les juifs, c'est un peuple. Comme les Français, comme les Allemands. — Tous dans le même sac. Ils ont tous la même opinion. Ils ont... — Ah ben peut-être, oui. Quoique... Moi, j'ai été impressionné par quelqu'un qui m'avait dit « Vous savez, Roland, il n'y a pas de vote juif en France ». — Bon, très bien. J'en ai pris acte. C'est vrai. C'est possible. C'est vrai. — Même Pierre Mendès France, vous dites qu'il est plus haut dans votre panthéon personnel que François Mitterrand, qui était juif et qui était partisan de la cause palestinienne, que vous défendez aussi. — Oui. Mais c'est vrai. Nous avons souvent parlé de la cause palestinienne. Et c'est très souvent où je lui disais « Mais Pierre, il faut y aller. C'est vous qui êtes le mieux placé de nous tous ». C'est vrai que sa parole, qui était la parole d'un juif disant « Il faut traiter ». Souvenez-vous. Il disait « Il faut faire la paix avec les Palestiniens. Il faut traiter avec les Palestiniens ». Bon, il le répétait. Ça n'a pas été beaucoup écouté. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, mais c'était quand même quelque chose d'important. — Vous n'avez pas dit une grosse bêtise ce matin, alors ? — Pardon ? — Vous n'avez pas dit une grosse bêtise ce matin ? — Non, pas du tout. Est-ce que je dis des bêtises ? — Alors, Roland Dumas, il y a aussi dans vos... Je parlais des paradoxes. Vos liens avec l'extrême-droite. En 88, Mitterrand vous demande d'aller rencontrer le Front National pour négocier le fait que les voix... — Pas le Front National. Des gens qui étaient d'extrême-droite et qui, par une relation de l'ISC... — Pour que les voix de Le Pen ne se reportent pas automatiquement... — Pas Le Pen. C'était pas Le Pen. C'est un type qui s'appelait gauche. — Non, non, non. Mais pour que les voix de Le Pen, au premier tour, ne se reportent pas sur Chirac. — Mais les élections, c'est toujours ça. Vous croyez que Le Pen n'a pas manigancé, lui aussi, avec le Front National, enfin, avec les gens d'extrême-droite, y compris les gaullistes qui... Ou Pylori... Non, non. En fait, la vie intérieure, la vie de Pylori, la vie de la vie intérieure, les relations avec les partis politiques, elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas en tirer des notions philosophiques. — Mais vous avez beaucoup d'amis à l'extrême-droite. Tix-Yvignancourt était un de vos amis ? — Tix-Yvignancourt était au palais avec moi. On prédit des affaires l'un contre l'autre. Un jour, Tix-Yvignancourt m'a pris à partir gravement. Je lui ai envoyé mes témoins et j'ai quitté la salle et j'ai demandé des excuses qu'il a faites devant le tribunal. Il ne faut pas dire « Pourquoi on retient ça et pas cela ? » — Bruno Gollnich, Dieudonné, Soral, on vous voit photographier avec eux. — C'est extraordinaire. Mais pourquoi vous remarquez toutes ces choses et pas d'autres ? — Parce que vous avez quand même un pédigré, la résistance. Votre père assassiné par les nazis. C'est d'autant plus compliqué. — Moi, j'ai été arrêté parce que je sauvais des Juifs. Mon père a été arrêté. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont pris le poste de télévision parce qu'ils croyaient que c'était un poste d'émission pour Londres. Et ils ont dit en arrêté M. Dumas parce qu'ils cachent des Juifs. — D'accord. Mais ça, c'était dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Vous dites même dans votre livre, à un moment donné, on ne pouvait pas me demander de défendre des anciens collabos. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Pourquoi aujourd'hui vous entretenez ces relations un peu sulfureuses ? — Parce que la collaboration est morte quand même. Je vous le signale. Les Allemands ont été battus. Mais je tique un peu aussi quand je vois la mensuétude que certains pays ont pour les gens de l'Ukraine, par exemple. Est-ce qu'ils savent que les troupes de l'Ukraine ont servi de supplétifs des Allemands pour pouvoir occuper la France ? — Alors là, c'est pareil. Vous mettez tous les Ukrainiens dans la même culpabilité. Les Ukrainiens ont été des supplétifs des troupes allemandes en Dordogne, dont je vous ai parlé. Les gens ne parlaient pas l'allemand dans les troupes d'occupation. C'était des Ukrainiens. — Pour parler un peu de l'Afrique, là aussi. Et là, vous vous êtes retrouvé avec votre vieux conflice Vergès, qui, lui, n'hésitait pas à défendre, d'ailleurs... — C'est autre chose. — À défendre, Bacbo. Vous dites que s'il meurt en présent, il y aura des émeutes en Côte d'Ivoire. Bacbo. — Oui. Oui, je le pense. Vous n'êtes peut-être pas au courant de l'état de la population, de la signification des populations de la région. — Le pays n'est pas passé à autre chose ? — Ben peut-être. J'en sais rien. Ce sera... Pourquoi voulez-vous tirer des plans sur l'avenir comme ça ? — Vous avez parlé de l'Ukraine. Je voulais en parler, effectivement. Et puis de la situation de la France. D'abord, vous dites que la France est en train de disparaître de la scène internationale. Vous avez un jugement très sévère sur... — Très sévère parce que moi, j'en suis resté au jugement de De Gaulle. C'est pas négligeable, le jugement de De Gaulle. — Vous relirez peut-être, si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez oublié, la déclaration qu'il a faite en 46-47, quand il a pris la décision de se retirer du commandement intégré de l'Alliance. Je ne veux pas que la France soit entraînée dans un conflit où ses intérêts majeurs ne seraient pas concernés ou ne seraient pas en vue. — Regardez. Quand vous étiez ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, vous étiez contre la première guerre du Golfe. Pourtant, vous l'avez avalée. — Oui. Mais nous n'avons pas rejoint le commandement intégré. Regardez l'histoire. — Vous disiez que les intérêts français n'étaient pas concernés. Pourtant, vous êtes resté... — Mais on est resté. On a pesé le pour et le contre. Mitterrand m'a consulté. Je suis venu. Je lui ai dit ce que je pense. Ça reste secret. Et puis il a pris la décision. Mais la décision, elle a été prise après une visite, ce que vous ne savez peut-être pas, ou que vous avez oublié, du secrétaire d'État américain, qui est venu lui dire... — M. le Président, on voulait savoir si vous venez ou si vous ne venez pas. Et Mitterrand l'a regardé. Il lui a dit... — Je vous invite, M. le secrétaire d'État, à relire la Constitution française. Vous verrez que le chef des armées, c'est moi. Et je vous dis, monsieur, que la France participera. Mais nous ne voulons pas être intégrée dans le commandement. — Roland Dumas, les printemps arabes, là aussi, vous êtes clair. Vous dites « Je préfère un dictateur qu'on tient au règne de bandes sanguinaires qui jettent l'État à bas ». — Donc vous ne croyez pas à la démocratie dans les pays arabes ? — Écoutez, j'y crois modérément pour ne pas dire mieux. C'est un peu une précaution de langage. Je ne crois pas que les pays arabes tels que je les connais, puisque je les connais bien, aient le sens de la démocratie aiguë. Ceci étant, je crois également que dans ces pays, il faut des gouvernements, disons un peu forts, pour tenir les populations. — Bon, alors, je remarque, comme par hasard, Qadhafi, enlevé. La Syrie. Je ne ferai pas quoi. — C'est pour ça que vous... — C'est pour ça que vous... — L'Irak. L'Irak. Tous ces chefs d'État qui étaient déjà un peu forts, un peu durs. Pas des démocrates, je vous l'accorde. Ils ont tous été enlevés pour substituer soi-disant la démocratie. — Mais ça n'aurait pas pu tourner autrement, selon vous ? — Non. Il fallait continuer. Mais tout le monde vous dit aujourd'hui que la situation de la Libye est une catastrophe. Il valait mieux la Libye que la pseudo-démocratie arabe qui existe avec la guerre civile entre la Libye et puis les voisins. — Là aussi, une chose que je ne comprends pas, parce que la grande affaire, quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, c'était la chute de l'Empire soviétique, la réunification de l'Allemagne, qui vous a laissé un peu tiède aussi, pour ne pas dire plus. Vous étiez un peu tiède sur la réunification de l'Allemagne. — Mettez-vous à ma place. — C'est difficile. — Mettez-vous à ma place. — C'est difficile. — 5 minutes. Cher monsieur, mettez-vous à ma place. Mon père fusillé, moi arrêté. En 10 ans, 10 ans après tous ces événements, on me dit qu'on va se faire le baiser sur la bouche avec l'Allemagne. Eh bien... — Mitterrand, vous avez dit arrêté de faire du sentiment. — Et c'est Mitterrand qui m'a un peu fait comprendre que l'histoire, c'était pas simplement des réactions personnelles. — C'est la suite de l'histoire, ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui ? — C'est... — Bon, c'est plus grave que ça, l'Ukraine. L'Ukraine... Regardez, monsieur, la bordure entre les Pays-Baltes, la Pologne et l'Ukraine. Et vous comprendrez le mouvement qui se fait avec l'OTAN. C'est pas par hasard que tous ces États veulent entrer dans l'OTAN. Ce qui est leur droit. Mais c'est quand même aussi, nous, notre droit de le comprendre. — Roland Dumas, il y avait une citation de Mitterrand, je sais pas si elle est apocryphe ou pas, qui disait « J'ai deux avocats, madame la terre pour le droit, Dumas pour le tordu ». — Oui, c'est ça. Bon, si vous la faites vôtre, bien à vous. — Non, non, je sais pas. Est-ce que vous l'avez entendu prononcer ? — Moi ? Bien sûr. Là-bas, je la reproduis, je crois, dans le livre. — D'accord. Merci beaucoup, Roland Dumas. — À bientôt. Merci à vous. — Effectivement Incorrect, c'est publié au Cherche Midi. Merci Roland Dumas. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada